Re-bienvenue évidemment cette reprise, cette petite pause et ce grand moment de est-ce qu'on réanime le familier de Minderia ou pas, le débat a été lancé, en très peu de temps il a quand même eu une sale vie, le pauvre, il avait rien demandé à personne. On va le ramener, vous en faites pas. Donc vous avez fermé le coffre de la laguna infernale. Pendant ce temps là il y a sa famille qui est en train de voler quelque part. Où est-ce qu'il est ? Donc vous êtes reparti en direction donc de la balise. Tout à fait, le GPS. Alors au fur et à mesure que vous avez avancé et voyagé, en fait la petite pierre qui indique la direction est de plus en plus rapide dans les battements lumineux. Donc vous vous approchez de plus en plus. Ils sont dans les murs ! Et mon cher Hook, tu vas pouvoir me faire un petit test de perception avec avantage s'il te plaît. Tout à fait. Hop là. Avec, tu m'as dit persuasion ? Perception avec avantage s'il te plaît. Et bah ça fait 20. Voilà. Tu veux relancer pour voir si tu fais le double 20 ou... Persuasion ça fait 22 même ? Non perception. Oui perception. Ah non c'est 23. Allez est-ce que je fais un double ? Et bah oui ! C'est le double incroyable ! Double 20 mes enfants ! Avec 23 ! C'est géné ! Au moment le plus important ! C'est clair. Mais j'en ai rien à foutre ! Je tente le triple ! Je tente le triple juste pour le plaisir ! Ah ça fait 11 c'est de la merde ! Ah on aurait dû s'arrêter sur le double ! Alors en fait tu vois parfaitement sur le quoi vous arrivez. Ah bah oui là... En fait il y a un truc qui te choque, c'est que là tu vois des arbres. Mais des arbres verdoyants. Et une sorte d'énorme bout de terre qui n'a rien à foutre là. Avec des pelouses, quelques bâtiments effondrés qui ont une architecture qui n'a rien à voir avec ce que vous avez vu. Même si vous n'avez pas trop trop vu d'architecture, je le concède. Mais tu vois cet énorme presque temple qui est en plein milieu de nulle part. Et vraiment là tu peux distinguer vraiment exactement toutes les moindres colonnes. Effectivement tu vois qu'il y a des arbres. Il y a quelques mêmes petits oiseaux. Tu vois un peu au loin des petits oiseaux qui sont dans les arbres. Et tu vois ce truc qui n'a aucun sens. Deux double vins pour voir des petits oiseaux au loin. C'est pas mal ou ? En averne, un truc vivant. Quelle race d'oiseaux ? Des rossignols mon gars. Quelle race d'arbres ? Des rossignols aussi. Des rossignols ! Non, c'est plutôt des arbres fruitiers. Des tilleuls. Ah ! Quels fruits ? Des pommes. J'adore les pommes. J'aime les pommes. Quelle sorte de pommes ! Oh ! J'ai fait deux double vins, je veux des précisions. J'en ai rien à prendre. Évidemment, envoyez un dessin du lieu s'il vous plaît à Houck. Un bon pommier. Un fanart. Un fanart du pommier s'il vous plaît. Et puis effectivement tu vois. Je te dégâle d'Ain ou ? Non, classique, des pommes classiques. Donc le temple, dis-moi tout. C'est le temple qui m'intéresse, les arbres ou sourds ? En fait, tu n'as jamais vu ce genre d'architecture. Mais ça a l'air très propre. C'est ça qui te choque aussi, c'est que tout à l'heure, ça n'a pas l'air d'être impacté par l'environnement en particulier. Une ruine propre. C'est rare. D'accord. Et plus vous êtes dans cette direction, et toi, plus le truc bip de plus en plus. Je crois qu'on s'approche là. Il y a quelque chose ? Je crois qu'on est sur quelque chose. Bah les gars, là, à vue de nez, je vois une forêt avec des roussignols et des pommes. Tiens, on pourra faire une tarte. T'arrives à avoir des pommes de là toi ? Oui, oui, des pink ladies. Je peux vous le dire. Ça va être terrible ce soir. On va faire plaisir. Et il y a un temple au middle, mais... Ça doit être la partie du plan liée aux azimars qu'on cherche, ça. Mais c'est pas improbable. C'est pas improbable. S'il y a des arbres avec des fruits, je pense qu'en effet, ça ne vient pas du coin. Attends, je demande. Non, ça ne vient pas du coin. Non, ça n'est pas du coin. Effectivement, ça n'est pas du coin. Il a une communication avec... Il a un objet de l'oreillette. Alors, ouais ! Ouais, ouais ! Ouais, ouais ! T'as pas trop long, toi aussi ? C'est-à-dire ? I see Golden Apple. Il y a quelqu'un sur place, c'est pour ça qu'il va très bien. En direct ! Mais ok, donc oui, je pense qu'on est bien. Ok, ok. Bah... Allons-y ! Bah, de toute façon, on est dans l'aventure. Let's go ! Et on va pouvoir demander directement au chat de choisir une petite chose. Quel type de pomme ? Quel type de pomme ! Alors ? Oh, c'est génial ! Maintenant, vous arrivez tranquillement à cet endroit et c'est apaisant. C'est vraiment apaisant comme endroit alors que vous êtes en plein milieu de la Verne. Et là, il y a ce truc qui est là. Et quand vous commencez à descendre, un peu explorer les lieux, effectivement, c'est à dire d'être des ruines. Alors, en terme, on va dire, d'architecture, si je peux vous donner une idée, ça fait un peu gréco-robain. C'est très propre. C'est des colonnes blanches. Ça serait un endroit sympa pour enterrer en Sobo. D'ailleurs ! Ah oui, d'ailleurs, à Sobo. C'est vrai, sur le chemin, on a fait quelque chose. Vous pouvez... C'est vrai qu'il schlingue dans la caisse. Ouais, il faudrait la virer. Disons que soit je m'isole maintenant et c'est dégueulasse pour tout le monde, soit je m'isole et voilà. Non, maintenant. Très bien. Bon bah, j'ouvre le coffre et puis ben... Un à Sobo fourré aux pommes. Je prends ma petite recette de l'orbiton. Est-ce qu'il peut faire un jet de ventre et Loki ? Je suis à Sobo, je suis vivant ! Test de représentation. D'ailleurs, je ne l'ai même pas fait, j'aurais dû le faire. Voilà, je prends ma petite recette et du coup, je commence à découper les membres pour bien les repasser. Et tu vas pouvoir aussi me faire un test de sagesse pour le rituel. Ça te dit que ça peut te prendre entre 10-15 minutes. D'accord. Qu'est-ce qu'on perd comme temps avec cette merde ? Il y en a un qui aurait pas de la farine, s'il vous plaît. C'est dans la recette. Je l'ai pas. Il y a tous les ingrédients de la recette ? C'est quoi, c'est sagesse, c'est ça ? A peu près tout, du coup il sera à peu près vivant. Sagesse, ouais. 13. Alors ton patron te dit, je peux aider ? Je peux aider ? Je peux aider ? Ouais, vas-y. Ok. Tu peux me lancer un test de sagesse ? Ça va être un démon majeur toi. Tu peux peut-être l'aider non ? Combien ? 5 ? Mets un peu de sang, mets un peu de sang. Mais elle fait ça juste parce qu'elle a les goles, hors de question. C'est une tsunderelle. Faut que tu fasses un cercle, fais un cercle. C'est vrai ça. Bon allez. Du coup j'essaie d'invoquer une arme contendante. Parce que moi j'ai perdu. Ok. Pourquoi faire ? Et juste je me fais un petit coup. Résuscite ! Et je fais le fameux cercle. Donc tu fais le cercle. Et... Vous voyez qu'il se concentre. Il a l'air de faire un truc qui a l'air de marcher. Un cercle comme celui-ci. Ouais, c'est un peu comme le cercle. Ah oui, on a du décor, autant l'utiliser ! Tout à fait, voilà. Alors au début vous vous doutez, vous l'observez pendant plusieurs minutes. Et en fait il y a un moment où vous êtes persuadés d'avoir vu ce cadavre de Azubu se dresser, se plier. Donc il y a une patte qui semble être dans l'autre sens alors qu'elle était déjà pas dans un sens... Et il arrive à ce... T'as jamais vu celui-là ? Au bout de 10 minutes à peu près, 10 minutes, il se redresse. Et il a l'air d'être droit. Sa colonne s'est remise bien droite. Mais il a la tête dans l'autre sens. Ah c'est... Il marche, il galère à marcher, il n'arrive pas à se... Là je mets celui-là. Et voilà le travail ! Voilà ! Il est devant en plus ! Il fonctionne pas là ! Asobo ! Et autre truc, il vient vers toi et il fait... Il marche ! Donc maintenant il est à toi. Après j'ai rien fait, j'ai pas reprogrammé hein, c'est... T'as qu'à lui ordonner de lui ouvrir. Ouais voilà ! Asobo, dis maîtresse à Minderia. Donc il se dirige vers toi, il trébuche. Il se relève, il retrébuche. Et au bout d'un moment il fait... Ah maîtresse ! Et du coup il se retourne pour parler. Et il a la tête dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il doit vraiment pivoter à chaque fois. Donc là il est inutile, il fonctionne pas bien... Ah il était inutile avant ! Et maintenant il t'appartient ! Non il m'appartient pas ! Asobo, tu appartiens à Minderia maintenant. Et je lui donne ma chaussette. C'est une espèce de debi handicapé. Il a l'air d'être servile. Mais il a une aile qui est plus trop fonctionnelle. Mais il arrive à marcher, il arrive un peu... Il galère. On peut pas le laisser dans la bagnole. Après si tu veux, si on tue des trucs, je peux le tuner si tu veux. Genre je peux pas me ressembler en éléphant, l'écraser d'une patte comme ça dans un fini. Là du coup je suis vraiment saoulé et je lui craque la nuque et on avance. Genre t'en peux. Et juste je le craque en mode... Attends, comme ça pour ça ? Je le récupère et je l'en fous dans le corps, je serai pour une prochaine fois. Le truc il est usé jusqu'à la moelle. Nimeria, est-ce que tu imagines le destin horrible que t'as réservé à cette créature ? Tu l'as fait tomber du ciel, peu devenue handicapée chelou. Elle est morte, puis tu l'as ressuscité pour la retuer. Quel genre de créature dégueulasse tu es ! C'est Kurgis qui te dit ça ! C'est Kurgis, t'en fais pas, je vais m'en occuper. En fait c'est l'ancêtre de la boule de stress le mec, tu vois. T'es stressé, hop tu clignes le sobo. Sinon y'a des pommes, ça peut finir dans des bouches et rôtir aussi. Mais je l'ai dit ! Ah parce que tu veux vraiment bouffer un sobo ? Bah je sais pas, ça peut... Mais pas sobo ! Toi par contre tu rentres dans un four, mais bon bref. Bon on avance ! Moi je dis à Troma... On y va ? Bon, je fous un sobo dans le coffre et puis voilà. On avance. Mais pourquoi dans le coffre ? Faut le par terre ! Les autres ils mangeront, c'est bon ! Non ! Je veux le conserver ! Je vais l'améliorer ! Tu veux le tuner en fait ! Exactement ! Ok Frankenstein ! Donc vous continuez à explorer en marchant, vous discutez en marchant. Et au bout d'un moment en fait vous arrivez face à une grande enclave dans ce temple. Avec pas mal encore de verdure et ça semble être séparé en deux. Il y a un pont qui semble un peu être détruit. Et vous constatez au loin qu'il y a une énorme boule de poils couverte d'épines qui semble un peu respirer. Mais à plusieurs centaines de mètres. Vraiment c'est parce que vous le voyez avec la... J'allais gueuler éco ! Éco ! Et toi ton bip, entre guillemets, t'indique cette direction. Ah ! Du moins la direction de l'enclave du trou qui est abéant. Ça vous dit quelque chose ce truc là ? Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ? C'est un grand trou ? Non c'est une boule de poils ? La boule de poils est au milieu d'une enclave donc un trou qui est dans le temple. Et en fait il y a pas mal de hauteur, vous voyez des ruines un peu partout. Là vous êtes un peu submergé de ruines. ça fait vraiment comme s'il y avait eu un trou et qu'il y avait encore des ruines. C'est quoi genre une météorite mais en poils ? Non, pas un trou... Enfin un trou naturel. Comme s'ils avaient fait les temples et tout par rapport à la configuration des lieux quoi. C'est pas un truc qui est arrivé du ciel et qui a explosé quoi. Tu peux bouger ton amulette légèrement sur la gauche, voir ce que ça donne ? Ça indique quoi ? Alors ça indique pas le truc qui est en train de bouger. Ah ça indique quoi la boule de poils ? Mais ça indique plutôt une partie des ruines qui est à côté, à gauche de cette boule de poils. Ah mais ça indique pas la boule de poils. On peut regarder la boule de poils ? Mais euh... Tu pourrais faire par exemple un test de nature ou ce genre de choses. C'est gros comment ta boule de poils là ? C'est aussi gros que votre machine infernale. Ah oui ? C'est une sacrée boule de poils. Taille d'une laguna. On est d'accord qu'elle dort là. C'est un super chat qui l'a vomi quoi. Ah oui c'est... Quatorge ! Donc j'ai fait quoi ? Plutôt l'investigation ? Non nature. Nature. Quatorge. Alors tu penses reconnaître un ours, mais c'est jamais aussi gros un ours. Une boule de poils d'un ours. Un ours, mais tu dis c'est un ours mais avec des épines c'est plus gros. Est-ce que je peux essayer nature moi également ? Je pourrais essayer aussi. Je maîtrise. Mais la boule de poils d'or ou... Ça semble comme dormir. Moi je fais 20. Naturel ? Non, 17 plus 3. Oh pardon, 17 plus 3, 20. Alors effectivement tu pourrais rejoindre Kerkiss là-dessus, ça ressemble à un ours, à le pelage d'un ours. Mais comme si ça avait des cornes ou des épines sur le dos. Et en fait maintenant que toi tu vous prêtais tous les deux attention, effectivement ça semble ronfler. Donc ça semble dormir. Bon bah laissons-le tranquille avant ça. C'est un ronflex c'est ça ? C'est un ours. On va être pokéflute. Quelqu'un une pokéflute ouais. On peut un peu passer... Enfin si on essaie de suivre le signal est-ce qu'on peut éviter cette créature ? Il faudrait être discret. Je vous propose qu'on soit tous très discret. Est-ce qu'on a des possibilités de... Je peux invoquer plein de démons autour de lui si vous voulez. Non non non. Et toi en voleur t'as pas des trucs de furtivité de groupe ? Moi y'a pas de problème avec la discrétion c'est vous le problème. Non mais je pourrais... Je peux être invisible. Tu peux rendre quelqu'un invisible non ? Comme si c'est qu'une personne on pourra pas. Ah oui je peux rendre quelqu'un visible. Ce serait pas mal. La personne la moins discrète du groupe. Non mais j'ai aucun doute là-dessus. Je peux utiliser passage sans trace qui fait qu'on sera tous discrets. Ah oui ! Ça nous donne quoi ça du coup ? Alors passage sans trace. Une aura d'ombre et de silence émanent de vous et enveloppent vos compagnons vous dissimulant au sens d'autrui. Pendant toute la durée du sort, chaque créature que vous choisissez, ceux qui se trouvent dans un rayon de 9 mètres, vous y compris, bénéficient d'un bonus de plus 10. Ogé de dextérité, discrétion et il devient impossible de suivre sa piste à moins de recourir à des méthodes magiques. Tout s'est craqué ! Une créature qui profite de ce bonus ne laisse aucune trace ni aucun indice de son passage derrière. Pourquoi on utilise ça ? C'est d'abord la battle map, tu vas pouvoir la ranger en fait ? Non non non, ça va bien se passer. Ok. Bah je propose qu'on fasse ça, ouais. Qu'on reste proche. On colle Kirkis. Très bien. Donc dans un rayon de 9 mètres c'est beaucoup. On va commencer par toi. Alain, t'as l'aspect de discrétion ? Juste avant, est-ce qu'on peut pas prévenir d'un plan B, si imaginons le plan A tombe, un 1 est si vite arrivé ? Est-ce qu'on peut pas dire que si un 1 se produit, un tel devient visible par un tel, et un tel, et un tel, on s'éjappe ? Enfin vaut mieux prévoir le plan B quoi. Au pire, si nous attaquons, on se défend. Je pense simplement, on se met en formation, on se met en formation de manière à ce que les personnes les plus résistantes soient face à la créature et les personnes moins résistantes soient à l'arrière. Je peux mettre une orbe de ténèbres sur lui, il voit absolument rien. Tu crois ? Faire partie du plan B. Ce qu'on propose, c'est qu'on a Hook et Troma sur le flanc. Parce qu'on est d'accord que c'est plutôt vers la gauche qu'on passe de la créature. C'est plutôt vers la gauche mais il faut déjà passer cette espèce de petit pont un peu effrayé. On a du coup Troma et Hook qui sont donc sur l'avant droit. Et ensuite Kirky, Seventure et ensuite Minderia et moi. Les plus résistants ou moins résistants. Qu'est-ce qu'il y a sur ce petit pont d'ailleurs ? Alors c'est du vide mais c'est le vide, c'est du sol de la Verne en fait. C'est comme si deux blocs de terre étaient tombés du ciel et qu'il y avait un pont entre les deux. C'est pas super haut mais c'est une vingtaine de mètres. Qu'ils soient les piédois, on tombe, on tombe. Ça serait compliqué, ça fait un peu des gouffres en fait. Des gouffres ou des cavités. Après il y a une autre solution. Mais moi je me mets en aigle géant et je vous fais passer un par un. Ouais. En réalité je pense que ça va aller avec le passage sans fin. Je pense qu'on peut y aller. Donc tu lances ton sort. Allez. Et vous commencez donc à... Vous empruntez ce pont mais vous avez quand même me lancé donc un test... On va commencer par Kerkis. J'adore la musique. Alors commence d'abord par... Alors qui est une bête. Ça fait 14-1 plus 10. T'as lancé quoi ? Dextérité ou discrétion ? Alors si je lance discrétion, ça fait même 1 aussi. Donc ça fait 14-1 plus 10. Mais on prend 10 tous de toute façon. Vous gagnez tous 10 ouais. Mais je crois que toi aussi c'est compris. Il me semble dans le sort. Moi c'est 16 plus 6 plus 10 donc 1 million. Je sens que je n'existe plus. Le rogue quoi. Donc comme vous voulez d'abord dextérité et après discrétion, il faut juste me dire. J'ai fait 6 donc en discrétion. Et j'ai plus 0 donc 16. Ok. Indiscrétion en armure lourde, on va rigoler. T'as 16 ? Oui, 16. 6 plus 10. Ah ok, pardon. J'ai très peur. 12-1. Bon ça va. 12-1 plus 10. 21. 21. 12 plus 1, 13. Plus 10, 23. Ok, très bien. C'est vrai qu'à moins de faire un 1 là vous êtes... T'as fait 1 ? Non. Non. Moins 1 donc 0 mais 10. Mais oui t'as fait 1. Oui t'as fait 1 c'est vrai. Plan B ! Arrive à passer calmement ce pont, commence à vous diriger dans la direction que tu leur indiques. Et le téléphone qui sonne. Et en fait mine derrière tu ne tombes pas dans le vide mais tu fais tomber une pierre en fait dans le gouffre qui tape et qui semble résonner. Aïe aïe aïe. Et vous voyez que la créature commence à lever... Bougrois de touc ! A lever une tête. En fait vous voyez une tête. Puis une deuxième. Ouh là ! Puis une troisième. Ouh là ! Et les trois têtes commencent à regarder un peu partout, à renifler. Et elle se lève et en fait vous constatez qu'il y a quelque chose qui bouge aussi en dessous elle. Vous n'arrivez pas trop à déterminer ce que c'est. Et quelle c'est cette merve là ? Et vraiment elle se déplace, elle regarde. Au bout d'un moment elle se repose et elle se pose un peu comme un chien. Elle se met comme ça les pattes croisées mais c'est une créature qui semble avoir trois têtes. Ça sert à peu d'ours. Comment ça nous a vu ? Non non ça semble pas vous avoir vu. Ça nous sent pas non plus ? De quoi ? Ça sniff un peu mais ça a pas l'air de vous repérer plus que ça. C'est plus l'écho des rochers qui sont tombés dans le gouffre qu'ils l'ont réveillé. Ok. Donc c'est bon. Ça a l'air d'être... Ok. Donc si vous voulez je peux mettre même vos figurines. Si vous voulez qu'on voit à peu près à quoi ça ressemble. Si vous voulez. On voit que t'en as envie. Ça va péter. Non mais c'est comme vous voulez. Juste pour mettre les figurines. Juste pour mettre les figurines. On sent le désir en toi. Non mais attendons. Allez sors nous la figurine que t'as peinte. Allez régalons. Non c'est pas moi en plus. Alors là... Non c'est moi. Allez frappe si vous voulez. Comment on continue ? Alors là vous continuez en direction donc de cet endroit. Je pense qu'on se retourne tous vers mine derrière. Et on continue ? Oui bah on continue. Tout ça pour un sobo quoi. Et la créature alors... Le problème c'est que vu qu'elle a trois têtes elle regarde un peu en trois directions. Donc vous savez pas si elle vous suit par pur instinct ou... Vous voulez pas que je... Mais en tout cas elle a pas l'air agressive. Et en fait au fur et à mesure où vous passez. Alors qui semble le plus proche de la créature ? Moi ou Thomas. Ouais c'est ce que j'allais dire ou moi. Donc vous voyez mon synthèse de perception si vous voulez. Perception ? Ou nature. Ah euh... Moi je pense que je vais partir sur... Perception. Et bah ça fera un. Aïe. C'est un naturel one aussi ? Ouais naturel one. Ah fuck. Bon. Moi ? Ouais. Ouais. C'est à dire que le chien meurait tu fais. Ouh. Yes. Ouh plus un. Let's go. Alors pour moi mon cher Oak. T'es persuadé que ce qu'il y a en dessous de la créature. Je vous ai dit qu'il y a des trucs qui bougeaient. Ça semble être un truc qui la grignote. Ou l'a grignoté. T'as rendu que c'est un truc un peu un parasite ou ce genre de choses ? Y'a un parasite qui est en train de grignoter le chien ? Qui était sous la créature. Oui une tique dégueulasse. Ouais mais t'as fait un donc c'est ce que tu penses. Ça saute un peu le chien. Et en fait au bout d'un moment ton badge. Toutes les lumières s'allument. Et tu te retrouves face à une statue un peu délabrée. Ok. D'une créature humanoïde aussi avec une toge. La statue semble pas mal fissurée. Et en fait tu remarques qu'il y a la forme de la goutte. Qui est au niveau de la stèle. Ok. Bah je crois que c'est ça. Je crois qu'on y est. La créature m'a fait quoi là ? Bah il nous a dit qu'on devait l'insérer et ça nous normalement. Si ça fait un bruit monstre j'en savais. La créature elle est à votre droite là. Elle est encore dans le... Imagine t'insères le truc ça fait un bruit. Oui mais est-ce que le cerbère peut rentrer dans la pièce où on est à l'heure actuelle ? On est pas dans une pièce. Tout est ouvert en fait. Il va y avoir un ou deux bâtiments avec un toit ou un endroit peut-être à un étage pour se cacher. La créature est à à peu près combien de mètres de nous ? Une vingtaine je dirais. Et aucun d'entre nous n'arrive à savoir ce que c'est. Même le druide il... Bah en fait ça ressemble à un ours à trois têtes avec des cornes sur le dos. C'est à dire que c'est une créature que personne n'a jamais vue visiblement ici. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah... On l'attaque par surprise ? Non franchement moi je fais... Mais pourquoi on a besoin de l'attaquer ? Bah en fait si on sait pas ce qu'il va se passer quand on va mettre cet artefact dans la statue. Donc s'il y a un bruit pas possible et qu'on doit réagir... Bah oui mais on va pas prendre le parti de l'attaquer avant non ? Bah oui ! Peut-être que nous on peut se cacher et toi je te mets en invisible pour... D'ailleurs ça dure combien de temps à ton sort, excuse-moi Kerkis ? Euh... Une heure. Et moi c'est pareil, ça peut rester une heure. D'ailleurs pas petite précision mais on n'avait plus vos points de vue temporaires. Kerkis ils sont en ragondins bestiaux. Pour pas être vu non mais... En ragondins. Un tout petit. Mais pourquoi vu ? En ragondins pour le plaisir. Pour le plaisir parce que ça me manque. Ok. Et les trois je sais pas vous vous transformez enfin... Il est invisible ou pas vous ? Non mais non non... Je préfère qu'une personne. Je pense qu'en effet c'est une bonne idée ouais. Et si jamais ça craint pour moi je peux me téléporter avec mon mage tout partout. Donc nous on se cache tous. On trouve un endroit où se cacher. Trois on te mets invisible et tu essaies de mettre... Il y a peut-être des hauteurs sur les ruines où ils peuvent se cacher. Il y a un bâtiment où il y a encore un semblant d'étage. Mais qui est ouvert, il n'y a pas de tout hein. Mais c'est un endroit où vous pourrez peut-être vous cacher au rez-de-chaussée de ce bâtiment. Il y a des grosses colonnes pour que je me foute derrière. Il y a des statues, des colonnes... En fait il y a beaucoup de restes de rez-de-chaussée en fait. Il y a des colonnes autour du mob ? Pas autour du... C'est plutôt encore des... Enfin c'est des colonnes qui ont été détruites. Il y a dû y avoir des colonnes autour de l'endroit. Je vais dire dans le pire des cas tu t'en fais péter une sur lui. Je... Bah je casse invisibilité du coup sur Hal. Ok. Il peut me lancer un dead sense toi. Alors attendez, vous avez pas un truc pour... Genre faire invisibil... Oh putain. Invisibilité ? Oh merde ! Le RP incroyable ! Invisibilité dans une zone ? Non j'ai demandé tout à l'heure ils seront pas. Et genre pour faire un truc qui étouffe le son dans une zone vous avez pas ? Ça existe ça mais on l'a pas le sort. Moi je peux lui obstruer la vue complètement au monstre. Ouais si besoin tu peux le faire. Je... Tu peux peut-être préparer ton sort si jamais... Si jamais elle se réveille. Alors attendez Minderia. 76. Oh putain. Ok. Il a l'air de connaître le 76. Attends là actuellement je suis où moi ? Je suis au contact de Minderia ? Oui oui. T'es le nouveau assobo. GG mec. En fait Minderia commence à... Tu fais ton sort, tout se passe bien, tout va bien. Et d'un seul coup en fait tu remarques que ta peau commence à luire. Et tu vois tu vois que t'es en train de devenir un peu luminescente. Et en même temps tu sens que tes dents commencent un peu à se déformer. Et tu sens vraiment que ta mâchoire est en train de un peu s'avancer. Et donc vous voyez Minderia un peu lumineuse avec... Elle a visiblement des dents qui sont en train d'apparaître. Attends elle a un truc, elle a un truc. Et je crois qu'elle a fait une eventis et qu'elle a quelque chose pour ça il me semble. Moi j'adore ça. J'ai trop hâte. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Donc tu brilles sur plusieurs mètres. Je sais qu'on me voit pas mais j'hallucine. Ça va ? Non. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de la situation ? J'ai mal aux dents. Et ça c'est permanent ? En fait tous les deux vous avez des valises là-dessous. T'es gagné. Bon t'es invisible c'est bon ? Oui oui c'est bon merci. Ouais bah fais ton truc. Tu fais flipper un peu. Oui bah ça part. T'es très réussi en tout cas. Ouais merci. On dirait Cyprien de Lychée Moon. Ah ouais les bonnes réformes. Je pense qu'il m'inquiète c'est qu'il ait vraiment vu le film. Ouais ouais ok c'était mieux avant. Allez du coup je part. Ça veut dire combien de temps ? Ça dure euh... Ça dure 6 minutes. Oh ça va. On me prend fort ça va. On lance le chronomètre tout de suite. Allez par contre dans le combat c'est plus lent. Du coup je vais pour activer l'artefact. Ok donc tu le mets dans le... Je le mets dans la statue. Quand tu le mets dans la statue, la statue se met à se décaler, à vibrer. En revanche vu qu'elle est très fragile, il y a une partie de la statue qui s'affaisse et qui tombe. Ce qui fait un bon gros bruit. Et il y a la créature qui bondit en direction du bruit. Et donc là tu te retrouves face à trois têtes qui soufflent mais qui ne semblent pas vous voir. Et la statue est décalée, cassée vers son milieu. Et en fait face à toi il y a ce cube qui était dans une petite cavité de pierre sous la statue. On voit ce qu'il y avait en dessous du coup maintenant ? Bah ceux qui sont proches oui vous le voyez. Il y a ce cube qui est là. Il n'y a que les deux et tous les autres au même endroit. Ouais on est planqué à l'étage. Ok donc moi c'est même passage à l'endroit ça rend pas invisible. Non non mais là pour le coup... Moi je te parlais de ce qu'il y avait sous la créature. Ah sous la créature tu peux me faire un test d'interception si tu veux. La brostique pourrie. Euh 19. Euh plus 1. Alors visiblement c'est plus des petits qu'elle cache. Ah ok. Oh c'est le maman. Je dis au groupe quand même. Donc là toi t'es invisible. Là c'est alien là. Là c'est vraiment alien. C'est un peu ça ouais. Donc vous vous êtes planqué c'est ça dans un étage. Et toi qui l'a accompagné Hal ? Il y a personne qui l'a accompagné ? Non non je suis tout seul je suis tout seul. Donc vous devinez qu'il y a Hal à cet endroit là. Il y a vraiment la créature qui te fait face. Ok alors. Et les petits ont trois têtes aussi ? Les alors. Oui tu penses qu'ils ont trois têtes aussi. Ok. Ok. C'est plus on a vu un petit un peu sortir chercher un peu sa mère. Je vais caster main de mage discrètement. Enfin je suis invisible. Donc j'ai ma main de mage qui vient d'apparaître. Je la fais ramasser des billes de métal que j'ai dans mon kit de volaire. Je la fais contourner la créature et je m'éloigne. Donc t'as pas ramassé ouais t'as ok d'accord. Je la fais juste prendre mes billes de métal dans ma poche avec la main de mage. Je la fais contourner la créature. Et je fais en sorte que ma main de mage jette les billes vers les petits. Autour des petits. Autour des petits ? Ok. Et je regarde comment elle réagit. Elle ressaute en direction de ces petits. Et là où les billes commencent à tomber et à ricocher dans une autre direction. En fait vous voyez les trois têtes cracher en fait. Une espèce de... Une sorte de feu vert en fait. Un feu d'une couleur très verte. Très lumineux très fluo. Avec des vapeurs de fumée partout. Et vraiment dans cette direction là elle a craché. Les trois têtes ont craché dans la même direction. En même temps. En même temps les trois têtes. En même temps qu'elle fait ça. Je me... Je sors mon mage tout partout. Ok. Je me précipite sur le cube Azimard. Et je jette la hache le plus loin possible de l'autre côté. De la créature. Fin. A l'opposé de là où est la créature. En direction de la diversion ouais. En gros en profitant de la diversion des billes. Je prends le cube et je jette ma hache tout partout de toutes mes forces le plus loin possible de la créature. Dans l'autre direction. Dans leur direction à eux ou dans une autre direction ? Bah ils étaient où par rapport à la scène ? Toi ils sont un peu à ta gauche derrière toi en fait. Ouais bah... Non pas vers eux vraiment. Et à droite c'est la créature ? Non bah pas vraiment vers eux. Enfin sur la carte. Oui d'accord mais plus derrière. Tu peux me situer par rapport à la carte ? En gros la créature elle est plus ici. Ouais. Ouais. Euh vous vous avez pu vous planquer là si vous avez choisi un endroit... Vas-y mets les figurines pour moi. Allez je vais mettre les... Allez la figurine ! T'as envie on sait ! Fais nous aussi d'aller ! T'es top plaisir ! Alors attendez tac. Sois pas timide. Sois pas timide voyons. Donc toi tu étais là. Hop ça s'est effondré donc c'est tombé ici. Oh c'est beau. Trop bien. C'est trop bien putain. Remercie Célestou évidemment. Qui m'a imprimé tout ça. Qui m'a fait imprimer tout ça. Trop bien. Donc vous avez ça. Et l'étage. Ça y est je m'y vois. Ça y est on est à Warcry. Vous avez un bout qui est ici. Et donc la créature. Je vais vous la chercher maintenant. Aïe aïe aïe. La grosse bête. La grosse bête. Elle est euh... Est-ce que t'as les 3 petits miniatures aussi ? J'ai pas les petits. Oh la la. Malheureusement. La créature est ici. Ah ouais. Ah oui c'est très charmant. C'est très charmant. Ah c'est très charmant. Oui bah du coup. Place moi par Warlord Oshii. Donc vous vous êtes planqué ici. Vous êtes en dessous. Ou vous restez à l'étage. Nous on est à l'étage je pense. Ah ouais ouais ouais. Hop. Où est Monsieur Oook qui est ici. Tac. Toi mon cher Hal. Tu étais donc ici pour le moment. Je considère que t'as pas encore lancé ta hache. Aventure t'es avec eux aussi. Tout à fait. Hop. Et 3 mâts aussi j'imagine. Tac. Bon vous avez. J'ai pas fait non plus de test d'escalade hein. J'estime que vous avez pris le temps quand même de monter. Et que tout s'est bien passé. Ok. Donc je vais choisir d'envoyer ma hache. Dans les branches de l'arbre qui est près des ruines. Ici là ou plus là ? Derrière le coin de la ruine. Ah là ? Ouais ici. Pour essayer d'atterrir dans les branches avec ma hache. Et bah un petit test d'extérité là. Translocator quoi. Translocating. Euh ok. Oups. Y'avait pas un jeu de sauvegarde à faire aussi avec ce truc ? C'est après c'une fois que j'arrive. Sauvegarde de constitution après. J'ai fait 2. Ah. On m'a fait la merde. 2 plus 3 dextérité ouais. Alors est-ce que t'as... Normalement tu dois avoir... J'ai un point d'inspiration. Un point d'inspiration tu peux relancer peut-être si tu désires. On estime que tu peux le faire avec avantage. Ok bah je vais le faire. Normalement faut le dire avant. C'est vrai qu'il faut les utiliser les points d'inspiration. Mais là... Ok vas-y. 11 ! Y'a eu un il a fait 11 ! C'est acrobatie dextérité c'est quoi ? C'est euh non c'est juste de la dextérité c'est ton 1 des 20 plus ton mode de dextérité. C'est plus 3 donc 14. Ok donc tu arrives à lancer ta hache. Ouais. Vous voyez Hal qui se téléporte. Jusqu'ici tout va bien. Et tu vas me faire... J'ai un geste de sauvegarde de constitution avec des avantages cette fois par contre. Ok. Come on. 1 ! Non ! Natural 1 ! Let's go ! Let's go ! Apparemment Linku c'est content. Il fallait que ça arrive au bout d'un an quand même. Donc en fait vous voyez Hal qui récupère bien sa hache. Il se transforme en main. Et en fait il ne bouge plus. C'est à dire que là tu es pétrifié. Dans l'arbre. La hache est rentrée dans l'arbre. Tu as bien réussi à miser. Donc j'ai le cube. J'ai la hache. Le cube était pétrifié. Vous voyez qu'il est dans une scène où il est en mode vraiment figé. Il est en chier en pierre. Et non il n'est pas en pierre ou quoi mais il a l'air d'être vraiment... Paralysé. Dans une position dans laquelle normalement il ne peut pas tenir. C'est à dire que ses pieds ne sont même pas encore touchés au sol. Mais il est encore invisible normalement. Il est encore... Oui t'es encore invisible. Il a planté. C'est bon. Du coup ils ne savent pas où je suis. Il a eu une découpe. Alors c'est vrai qu'il y avait ça. Il a des cinq. Il a des cinq. Alors vous pouvez faire un test de perception pour savoir où serait parti potentiellement Hal. Ah oui ils n'ont aucune idée d'où je suis. Au secours. Ah bah... Ah bah là c'est la merde. On le fait dans l'ordre avec nous. On va commencer le genre par Kirkis. Moi ce que je propose éventuellement c'est de me transformer en naglegeant pour m'envoler et survoler la scène, le repérer. Ouais mais c'est invisible. Ouais je suis invisible. En fait pour moi la seule chose c'est peut-être test de perception quand j'atterris dans l'arbre pour voir s'ils ont vu les arbres bouger quoi. C'est ce que je vous proposais. Mes dents c'est bon là ? Elles sont reconnues ? Ah bah bravo. Ce que je vais faire c'est que je vais quand même me transformer en aigle géant pour survoler la scène comme ça. Si jamais il arrête d'être invisible je peux plonger et le récupérer. Alors par exemple quand tu t'en vas ça veut dire qu'eux n'ont plus ton bonus, enfin ton sort. Ouais vous allez vous débrouiller ça. Ouais t'inquiète. Moi ce que je comprends pas c'est que le cube il devait pas faire porte loin c'est-à-dire une fois qu'on avait le cube on se... Il n'a pas encore activé. Il n'y a rien qui a été activé on dirait. Ah d'accord. Donc faites vos tests de perception et après on va faire le tournée. Ouais bah vas-y hein. Non mais vas-y d'abord toi, enfin d'abord vous et toi t'auras autre chose t'auras un avantage. Et bien je suis à 14 plus 1, 15. Ok. C'est incroyable le TG mec hein. 3 plus 1. Voilà vache. Ok. Tel il va nous faire un 20. 19. Oh putain la vache. Les yeux delfs. Perception tu m'as dit ? Ouais perception. Donc ça fait 22, 2. Juste 3. Mine derrière. Euh 9 plus 2. Très bien. Et donc toi mon cher Kirkis. Oui. Lorsque tu es sur le point de t'envoler il y a ceux qu'on fait au dessus de 15 qui savent à peu près qui ont vu les arbres bouger dans cette zone là. D'accord. Donc tu t'envole. Ouais. Et tu peux faire un autre test de perception tu as avantage. Ok. J'essaie. Donc perception j'ai plus 3. Je pensais avoir fait un Simon Play. Alors. Et au final c'est le pire truc. T'as avantage. Mais j'ai avantage. Heureusement que ça arrive maintenant et pas en combat. C'est pas terrible ça fait 7 plus 3. Excusez. Donc tu t'envole. Vous voyez enfin vous voyez en fait ton sort ils sont plus dans la zone. Oui oui je sais mais tant qu'ils bougent pas c'est pas très grave. Et en fait tu survoles la zone et effectivement donc maintenant t'es sûr c'est effectivement des petits que cette créature protège et en fait tu ne vois pas du tout. Kyrkis. J'ai une idée. J'aimerais vous dire mon idée. Je suis en train de voler. Kyrkis. Est-ce que. Ah oui merde. T'es freeze. Ça serait intéressant si tu avais une bestiole qui te permet de voir je dirais la chaleur corporelle. T'es freeze. Tu sais y'a certains animaux qui ont cette vision là. C'est vrai que c'est pas con mais. Mais bon trop tard. La créature se déplace. Elle se déplace par ici. Ça pue là. Ça pue là dedans. Quand il est freeze il peut pas utiliser non plus message ou autre. Pour lui là il n'a même pas confiance que t'es esthase en fait. Ah oui. Vraiment t'es. Ah oui t'es mort dans l'intérieur. T'es ouais. Si tu reviens nous voir je te sous-entends l'idée. Moi j'ai juste une question. Est-ce que Mindaria est censée savoir qu'elle peut cancel l'invisibilité ? Parce que c'est une concentration. Non mais en vrai oui j'estime que. Dès que tu vas relancer un sort. Dès que c'est sans concentration moi j'estime que si t'es à concentration tu peux permettre de retirer le sort aussi. Et là pour le coup toi t'es vraiment dans l'arbre. Ah oui moi moi je suis dans l'arbre. T'es dans les... Je suis invisible dans l'arbre avec le cube. T'es comment ça dans l'arbre il a clippé à travers l'arbre ? Non il a lancé la hache et la hache s'est plantée dans le tronc. Et quand il est apparu en fait il était comme figé. Et on est d'accord je suis en haut de l'arbre. Je vais viser les manches. Ok ok. On va mettre pour être un peu plus pression. Donc nous on voit ni la hache, ni halle, ni le cube quoi. En fait là vous ça fait un moment que je vous attendais. Et en fait Karkis lui s'est envoilé et en fait vous avez aucune nouvelle de halle. Je précise je me suis envoilé mais vous vous doutez bien que si je tourne en cercle autour c'est pour voir ce qu'il se passe. Ok. Est-ce que si j'ai une idée je peux te faire un signe comme ça sans te... Je pense. Je vais pas savoir mais moi j'aimerais bien qu'en fait il se mette en chauve-souris pour voir... Attends je vais RP. La créature se met ici. Vas-y tu proposes. Allez. Rires 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 Et on va marquer une page de pub. Pause. La créature s'est déplacée. Elle semble rôder un peu dans cette zone là. Donc moi j'appelle Karkis et je lui donne l'idée de se mettre en chauve-souris. Comment tu l'appelles ? Rires Donc tu reviens le voir. Pardon. Je me pose à côté oui. Très bien. Et là je lui sous-entends qu'il aurait pas un animal dans sa panoplie qui permet de voir la chaleur corporelle. Bah chaleur corporelle euh... Ouais j'ai chauve-souris mais chauve-souris c'est plus ça... Ça se repère au son. Ça se repère au son c'est pas vraiment... Il y a des petits clectis avec sa langue là. Vu que tu sais à peu près où il est mais moi j'en ai aucune idée. Est-ce que c'est plus sécurisé que je laisse invisibilité ou je l'enlève ? Si tu l'enlèves je pourrais le repérer instantanément et plonger pour l'attraper. Ah bah ouais mais par contre il va falloir aller vite quoi. Et tu peux clairement l'attraper et le sortir de là. Mais est-ce que t'es pas sûr que toi... Enfin en fait on sait pas ce qu'il a. J'espère que je vais pas le déchiqueter avec mes serres en l'attrapant. En gros ce qu'il faudrait faire c'est aller très vite c'est-à-dire que t'enlèves invisibilité, le faucon le choppe, il nous le ramène à nous, porte au loin avec le cube on dégage. Le truc c'est que... oui. Non c'est à charpée. Ça a l'air trop simple mais... Là c'est un peu le coeur c'est-à-dire que vous pouvez décider un peu. Non mais c'est la question à charpée, ce qui me fait peur c'est qu'il se fasse aussi frise en même temps. Ah oui ça vous pouvez pas savoir. Bon bah on le tente quand même. Bah ça ferait une super over d'arrest l'a dit. L'aigle posé sur lui qui est comme ça. Le tour de Jenga déjà. Ava tu enlèves donc ton invisibilité. Je te donne un go. Tu me donnes ton go quand t'es pas loin j'enlève l'invisibilité. Moi en précisant que je pense qu'il est à côté de l'arbre. Ça donne déjà une première indication. Et donc tu vas pouvoir me relancer un test de perception avec avantage mon cher coeur kiss. Oui. Tu es visible ? Bah tu n'es plus invisible. Et 1 ? Alors 1 comme d'habitude c'est le classique. Pour commencer voilà. Suivi d'un 11. Donc 11 plus perception, plus 1. Non attend, plus 3 pardon. 11 plus 3. Tu sembles le repérer plus précisément maintenant ici. Tu avais un peu cette zone là. Là tu penses avoir aperçu un bout de hale dans cette zone là. Et la créature elle fait son petit tour. Je vais juste voir si elle vous voit en hauteur. On est toujours discret normalement. Elle se met ici. Elle commence à sniffer un peu. On va même la mettre ici. Elle sniffe ? Elle a l'air de sniffer un peu. Elle a l'air de... Plus de rôder. En fait ça se voit qu'elle a un comportement de créature qui cherche quelque chose. Je vais lancer prestigitation. Et je vais imiter une... Enfin je vais... Aïe aïe aïe. Je vais faire une odeur de... Je sais pas de... De viande fraîche en vrai. Mais à l'opposé. C'est à dire... T'as combien de mètres avec ce truc là ? C'est là où à Sobo il serait utile. On l'aurait pris. On l'aurait pris. C'est vrai. C'est vrai. Je dois avouer que j'y ai pensé. Le rituel a bien marché au final. Euh... C'est une crampe. Ah ouais non. Non non je peux pas. Non c'est 3 mètres. Bah 3 mètres tu pourrais le mettre par là ou vers le... Non mais par contre... Ah là il est en dessous de nous là. Là il est vraiment en dessous. Il commence à balader. Je vais mettre une odeur de viande fraîche du coup mais derrière. 3 mètres c'est vraiment proche. 3 mètres c'est proche ouais. Ouais. Mais peut-être au moins dans une autre direction. C'est vrai que tu veux faire. Ouais c'est juste qu'il se tourne en fait. Tu veux pas mettre une odeur tellement immonde qu'il fuit. Plutôt que d'y mettre une odeur alléchant. Ah c'est vrai ouais. Bah je vais faire un... Ouais c'est en illusion. Ouais je vais faire une odeur de... Sinon j'ai illusion mineure aussi. On a un truc fantastique. On peut coupler les deux hein. Ça oui. On peut grouper les deux. Je peux faire du son et une image. Donc euh... Alors il faut un son lignoble. Ohlala c'est spectacle, son, lumière, odeur. C'est le futuroscope. C'est le spectacle de mime. Qu'est-ce qui serait... Alors moi je pense que dans ce cas là si on fait ça. Il faut faire un truc qui l'attire ailleurs. Pas qu'il le fasse fuir. Parce qu'il va mettre un coup et il va voir que c'est faux. Il vaut mieux qu'on ait le temps de le faire bouger. Ah. Après c'est un animal avec une intelligence à l'image. Ton patron te dit une phrase... Somme toute intéressante. Il faudrait shooter dans les petits hein. Il est bien shooté. Tu m'as refusé l'autre shoot dans les petits. Il aime shooter dans les trucs lui hein. Mais comment on peut faire en sorte de shooter avec ça ? Je vais pas descendre... Je vais pas descendre... Mettre un shoot dans les petits. T'es con ou quoi ? Tu veux que je crève ? Non. Tu as des petits je pense. Je vais mettre... Au pire on met une odeur doséabonde sur les petits. Et toi tu imites le cri des petits. Avec ton division. Alors pour info... Mais une odeur... L'odeur... L'odeur de ces petits. Comme si le petit s'est téché dessus et il doit tout remplacer. Voilà. Ah oui putain si on a l'odeur de ces petits ils vont pas nous attaquer. Alors pas l'odeur des petits mais peut-être que effectivement le son pourrait être utile. Ça va toi ? Du coup on le met où ? Meilleure soirée ! On met ça où ? Donc on met... Nous on prend l'odeur des petits. C'est ça l'idée ? Bah... C'est pire l'idée. L'odeur ça serait compliqué de l'avoir. Oui voilà. Mais c'est pas vrai que je vous dis la piste du fond est pas... Moi je pars sur l'odeur nauséabonde. Faire le son... On met une odeur nauséabonde je sais pas... Non mais regarde ton odeur juste on met un son sur les petits. Ok. Et comme ça ça la ramène... Très bien vas-y. Ok bon. Quel genre de son tu fais ? Euh... Je sais pas si... Soit ils ont faim donc comme ça il faut qu'elle s'en occupe ou soit de détresse comme ça l'obut. Ok. Ça fait comment un chien en détresse ? C'est un chien ou son. T'es en train de faire le son de ses petits. Comme ça elle va retourner vers là où ses petits c'est à dire vers nous. Non mais là c'est vers... C'est vers Hal. Ils sont là ses petits. D'accord ok. Donc toi au bout d'un moment... Tu sais maintenant où est Hal. Donc là tu peux lancer ton son. Je vais juste voir si la créature... Après la créature elle doit tourner donc c'est peut-être le moment de choper Hal et une fois que c'est dans les air. Décidez-vous. Dès que je vois je le fais hein. Ok bon on va tout faire en même temps. Donc en fait en gros la créature commence à accourir vers ses petits. Toi tu arrives au moment où tu plonges dans l'arbre. Fais moi juste un... Qu'est-ce que tu pourrais faire ? C'est une bonne question. Un jet de déchiquetage. Un jet euh... On va faire de... Dextérité. Euh... Dextérité ouais. Et toi tu vas me faire un test de... Enfin un jet de sauvegarde de constitution. Faut pas bouger. Mets lui les dés dans la bouche. 15 plus moyen. 14. 11 plus euh... 12. Ok. Donc vous voyez euh... Enfin vous... Je sais pas là t'es plus invisible j'imagine. Oui. L'aigle plongé. Je l'ai jamais été hein. Récupéré oui c'est vrai. Récupéré Hal. Et toi en fait Hal euh... Au bout d'un moment t'as... Staz... Tu comprends pas euh... T'as lancé la hache. Et là tu te retrouves en train de voler euh... Dans les griffes d'un aigle... Plutôt... Plutôt massif. Côte beau gosse. Tu arrives avec les autres. Et j'ai toujours la boîte ? Je l'ai pas lâché ? Tu as toujours la boîte. Je te ramène à Foncombe. Rires Et la culture elle se dirige vers les petits. Et elle semble euh... Regarder un peu ses petits. Vous voyez qu'elle commence à en lécher certains. A les remettre un peu bien. Touchez le cube ! Et donc toi le cube ? Tu vois le cube correctement désormais. C'est bon j'ai le cube ! Et tu vois qu'il y a euh... Tu vois qu'il y a euh... Une euh... La forme de goutte. Dans laquelle tu pourrais mettre aussi le... Ouais. Et il y en a une deuxième derrière. Sauf qu'on l'a laissé euh... On l'a laissé dans la statue la première goutte. Mais nique euh... Ah... Il... Super. Bah du coup il faut... Retrouver... Bah le pied hein... On voit euh... Le pigeon... J'peurais essayer... J'peurais essayer de me téléporter là-bas pour euh... Après euh... Non mais tu peux aussi me téléporter non ? Mais oui ! Tu me le dis et je te repose hein ! Mais je me téléporte à l'aé... Mais on va pas se faire voir pour la bête ? Bah si ! C'est un problème moi je vole ! Non mais attends ! Je veux savoir ! Le faucon peut pas y aller avec une serre attraper le... Le truc c'est grand comme ça ! On peut se déguiser en bisson ? Ouais ! En fait je suis en aigle géant ! C'est-à-dire que mes serres elles sont comme ça ! Je sais pas ! La créature elle vous fait d'eau ! Le petit bisson ! Après attends ! Est-ce qu'un aigle géant n'en serait peut-être un petit peu trop lourd d'attraper la statue en entier ? Ouais ça serait un peu... En mode tractopelle... Vraiment vous vous foutez de moi mais y'a pas moyen de se déguiser en un petit truc pour euh... Et c'est pas le moment de faire votre main de mage vous la faites toutes les 5 minutes ! Ah si ! Mais si la main de mage ! Casse tes mains de mage ! T'as comment apporté avec la main de mage ? Alors main de mage, main de mage, main de mage... Ah tu veux la faire en étant en 9 minutes au moment de le faire le fou ! C'est clair ! C'est un peu courant ! Mais je me déguise et main de mage ! Et si je me baisse... Non mais tu peux te remettre invisible ou moi aussi ? Ta main de mage elle sera pas invisible ! Tu peux pas casser tes mains de mage en étant accroché à mes serres ? Ah j'avoue ! Comment ? Faire ta main de mage en étant accroché à mes serres ? Ah oui c'est vrai ! Je baisse ! Tu flappes au dessus ! Oui ! Il veut faire la grue ! Oui ! On fait ça ! C'est les cheat codes ! L'hélicoptère ! Tu pars en direction de la statue ! Tu vas pouvoir me faire un test d'escamotage s'il te plaît ! Ok ! Ça me fume la stratégie ! Escamotage donc c'est un plus 6 ! C'est un 8 plus 6, 14 ! Tu arrives à retirer le pendentif, la petite goutte ! Ok ! Toi tu redécolle dès qu'il te fait un signaux ! Je sais pas c'est quoi votre signal... Le décolle ! Donc vous repartez ici ! Et donc maintenant vous avez les deux choses ! Donc le cube et la petite goutte ! Incroyable ! C'est cheaté druide ! Sauf qu'on a pas la deuxième ! Euh... Il nous vous en faut une deuxième tu pense ? Alors Credo vous avez juste dit qu'il fallait le refoncer... Il a dit qu'il avait la deuxième Credo non ? Oui il a dit qu'elle a la deuxième ! Ok ! Bah j'examine un peu le cube, je regarde les différentes... Enfin les différentes encoches c'est exactement les mêmes ? C'est quasiment les mêmes en fait il y en a une... Qui a un petit trait sur le dessus et l'autre qui a un trait en dessous ! Ok ! Et celle que tu as vu sur la... Sur la statuette... De forme où tu as mis la première fois... Elle elle avait un trait au dessus ! Ok bah du coup je mets euh... Je dis c'est bon tout le monde est prêt ? On peut y aller ? Il s'est transformé Kerkis ? Pour l'instant je reste en aigle mais... Il est là aux côtés de vous ! On a re-gueulé les chiens ou pas avant de partir ? Non mais non ! Oh ouais vas-y go ! Je me dé-transformerais quand je disais que vraiment il y aura plus... On est là ! Ouh ! Et vas-y on clonge ! Petite boule de feu dans les chiens ! Quand tu dis où on est là ! Non j'ai pas dit ! Ah si il l'a dit ! La créature se retourne, commence à bondir vers vous ! Il était vraiment le pire des crevards ! Je pense que c'est une bonne idée de mettre le pendentif dans le cube ! Ok ! Euh... Merci ! Mais non mais j'ai pas fait ça dans ce sens-là ! Je dis c'est pas ça pour le faire ! J'enfonce la mulette le plus rapidement possible et je dis touchez-moi ! Il faut que tout le monde me touche ! Touchez-moi ! Allez à plus les gars ! On me touche c'est bon ! Tu actives le cube ! Oui ! Et vous avez cette même sensation que quand vous êtes arrivé en averne ! C'est à dire que ça fait à peu près les mêmes choses ! Et vous allez me faire un test de constitution chacun ! Sauvegarde ! Jets de sauvegarde de constitution ! Ok ! On va commencer par toi Al ! C'est un 15 ! Plus 1 ! 16 ! Très bien ! Faut pas faire en dessous de 15 ! J'ai fait 13 plus 2 ! 15 ! Parfait ! Mon cher Troma ! Euh... C'est un peu un... Relance hein ! Ouais il est un peu cassé mais... Un petit peu ouais ! Non mais il est un peu cassé ! C'était sur 19 c'est dommage ! Ah c'est grave ! 17 ! 17 plus 2 ! Très bien ! Mon cher Hook ! Qui va germer ? Qui va germer ? 12 plus 5, 17 ! Très bien ! Mine derrière ! Euh... 12 plus 5 ! Oh putain on va tous réussir ! 5 en constitution ? Bah oui ! Nice ! Oui je confirme ! Ah moi du coup je prends les stats de l'Aigle ! Tchad ? T'as combien de CV ? Oh parfait ! T'as combien de points de vie ? Oh tout se passe là ! Euh... Actuellement j'en ai 35 ! Elle a pas beaucoup de C elle a 10 de C ! Mais là je suis passée à plus 5 de constitution ! Ah ouais ! Ok ! Vous arrivez tous à sortir de cette torpeur ! Et alors vous avez pas trop le bille retourné ! Donc ça va vous êtes plutôt... Vous êtes resté droit en fait ! Il n'y a pas eu de mouvement un peu de pas en avant ! Comme ça vous est arrivé pour certains quand vous êtes arrivé en Avergne ! Et vous vous retrouvez dans le camp de Credo ! Et face à vous il y a une dizaine de Tiflins ! En cercle ! Qui ont tracé des traits ! Qui sont en train de préparer quelque chose ! Et ton père arrive les mains dans le dos ! Comme d'hab ! Et il se met... Il met une main sur ton épaule ! Il fait je suis fier de toi fils ! Le cube maintenant ! Je lui dégage sa main ! Et je lui dis il va faire quoi ce cube ? Vous emmenez elle sur elle ! Juste nous ou... Juste vous ! Tout ce truc ! Cette démonstration ! C'est pour vous emmener votre groupe précisément le nombre voulu dans l'Alturel ! Au pire on avait le faucon ! C'est vrai ! A bonne chance ! Non mais c'est un an de ce qu'on a fait ! Après c'est la... Enfin c'est... C'est la guerre ! C'est la guerre ! On est allé jusqu'au Mordor ! Non non c'est pas aussi... Le ciel est un peu plus occupé que dans l'Alturel ! C'est pas la même chose ! Ok ! Et ben... Je regarde tout le monde... Histoire d'avoir un peu l'approbation du groupe ! On y retourne tout de suite ? Bah je donne le cube ! Je l'épuie pas ! On sauvegarde pas d'abord ! Oui ! Attends ! Voici la carte mémoire ! Tu vas nous emmener tout de suite là à l'Alturel ? Oui ! On est venu pour ça ! On peut pas se reposer ou... Je sais pas ! Tu trouveras bien un endroit pour vous reposer là-bas ? Dans l'Alturel ! Une ville infestée de démons ! On a tel sens de l'humour ! Donne le cube ! Commence à vous installer dans le cercle ! Ok ! Donc il prend le cube, il commence à le préparer ! Lui il s'installe au milieu du cercle avec vous ! Il commence à partir avec vous ! Il prend le cercle ! Il met la deuxième petite goutte dans le cube ! Il y a toute une chose qui se prépare ! Alors c'est un rituel ! Là c'est quelque chose de très costaud ! Même le changement de plan ! Alors que vous allez pas très loin ! Mais là évidemment il y a des pouvoirs qui sont déployés ! Qui sont assez importants ! Et vous commencez à partir ! A vous sentir tiré vers l'Alturel ! Et vous aurez la suite au Grand Rex ! Aïe 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 ! On va pouvoir lancer le vote 5 qui aura lieu au Grand Rex ! La réponse du vote 5 sera pour le Grand Rex ! Donc voilà ! Vous pouvez voter ! Aïe 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 ! Félicitations ! Vous n'avez pas combattu ! Ah oui ! Il n'y a pas eu le fight ! Il n'y a pas eu le fight ! Donc bien joué ! On va la récupérer ! Ça va puer ! Ça va dober ! Ça va dober ! Je compte pas récupérer la voiture ! Je le dis tout de suite ! Alors on va faire évidemment le traditionnel tour de table habituel et après il y aura une petite vidéo foreshadowing ! Alors j'ai un peu teasé la chose mais c'est en rapport avec le squelette de chat qu'il y a dans le décor donc on va voir ça tout à l'heure ! Et on va commencer par toi Al ! Un moment qui t'a plu donc tu n'es pas l'auteur principal ! L'embrouille entre Mindaria et Aventure ! Pour une fois que c'est pas moi qui me fait embrouiller par elle ou par lui ! C'était très marrant ! J'ai beaucoup aimé ! Mon chat Aventure ! Le retour de Kerkis ! Le retour de Kerkis qui en deux semaines a pris 20 ans ! Oui de où ! On se souvient absolument plus de rien ! C'était très drôle ! Alors pour info le retour de Kerkis qui a été voté par le chat ! Vous auriez pu le retrouver aussi directement à l'homme pallium ambulant en train de fumer une chicha ! Donc c'est soit le chat soit la chicha ! Avec Natacha ! Avec Natacha ! Evidemment ! Mon chat Troma ! Tout le passage épique au début avec Fumble ! Le fait de l'aider ! Les canons tirés ! Le petit buff ! Le fait qu'elle est combattue ! Récupérer le casque ! Tout ça ! Tout un passage épique qui m'a rappelé un petit peu un certain hobby ! Tu sais le passage avec Smog ! J'ai imaginé le truc dans les airs ! C'était cool ! C'est exactement ça ! Mon chat Hook ! Bah moi c'est Asmobo les gars ! Depuis que cette petite créature est avec nous ! Elle est loin maintenant ! Elle était avec nous ! Elle va sûrement revenir ! On va la recréer t'en fais pas ! Mais je sais qu'il y a quand même mille et un fan art que tu peux faire avec Asmobo ! En brochette avec des pommes ! Asmobo dans la bonne taille ! C'est un monsieur patate en fait Asmobo ! Clairement ! Mais je sais pas si c'était voulu à la base ! Lui survolé ! Pépouze le truc ! Et voilà quoi ! Et puis bien sûr ! Moi c'était le retour également de Kirkis ! En train de se faire gratouiller ! En voiture voilà quoi ! C'est le plaisir ! Mine derrière ! Moi je pense que c'est le fight de Fumble ! Enfin j'imagine la scène de loin avec tous alignés comme ça ! Regarde le truc qui fait des toupies qui volent ! Elle est en train de se fight ! Ouais j'imagine pareil ! Toupiement épique ! Tu sais en l'air là ! Elle a arraché les côtes ! Ouais puis ça arrache les côtes ! Et puis on est là ! Waouh ! Incroyable ! Elle devient enfin utile quand t'es part ! Elle vous montre bien que je sais faire ça ! Et tu sais le gros plein comme dans les films où t'as l'aile brisée et que ça tombe comme ça ! Quand ça tombe, ça s'exclate et t'es là ! Ah ouais ! Très scématographique ! Et toi mon cher Kirkis ? Moi c'est la relation tsundere entre Sominderia et Ventis ! Je trouve ça mignon ! Je vois que le déguisement... Moi j'étais très content quand j'ai vu que t'avais ton sac de prêve ! Je me suis dit quelle perruque ! Le fameux ! Les belles dents ! Très belles dents aussi ! Alors pour le coup c'est même pas voulu tu vois ! J'ai vraiment pris, tombé sur le tableau ! Pour l'explication on a refait des tableaux ! Il y a en gros des lignes qui me permettent d'aller dans d'autres tableaux ! Et cette ligne là cumulé deux choses ! En fait j'ai eu une ligne où je pouvais prendre un truc au pif et je me suis dit bah c'est l'occasion de le prendre ! Donc il était là ! Il était temps de les ressortir ! Il était temps de les sortir ! Non mais c'était vachement cool ! J'ai bien aimé cette session, ça faisait longtemps donc ça fait extrêmement plaisir ! On va lancer la petite vidéo et après on a normalement dans la vidéo une surprise ! Et juste après petit foreshadowing sur un animal qui vous manque beaucoup ! Donc on conclure ici ? On peut conclure après la régie vous me dites mais on peut conclure maintenant ! On peut conclure maintenant parce que s'il y a le foreshadowing après ! Conclusion maintenant ! Très bien ! On va vous retrouver le 13 novembre au Grand Rex ! La billetterie est ouverte ! Donc sur le site tablequest.fr directement vous pouvez prendre vos places ! Il en reste ! Ne vous inquiétez pas il en reste ! Mais vous êtes nombreux déjà à en avoir appris ! Ça fait vraiment très très plaisir ! Donc on a tous super hâte de vous voir là-bas ! Je pense que ça va être trop cool enfin de pouvoir vous rencontrer ! Et puis de vous proposer ce show au Grand Rex ! Ce truc mythique là ! C'est n'importe quoi ! Donc voilà ! Ce sera le 13 grand appel ! Et voilà ! En attendant merci à Wizard of the Coast qui ont sponsorisé cet épisode ! Un grand merci à eux ! N'hésitez pas ! Leurs produits sont dispo en précommande ! En français ! Là ils arrivent le 8 octobre ! Il y a un lien aussi qui passe dans le chat ! Et voilà ! Merci à tous d'avoir été présents ! J'espère que ça vous a plu aujourd'hui ! C'est vrai que c'était un peu plus léger sur le côté combat ! Mais euh... Et puis on a exploré le développement de quelques personnages du coup qui étaient assez intéressants ! Et donc ouais non c'est... Ça annonce du très bon pour l'avenir ! J'ai hâte ! J'ai hâte ! On a envoyé la vidéo je pense ! On y va ! Une petite vidéo let's go ! Et puis merci à tous ! Merci à la prochaine ! Et merci aux décos aussi ! Après avoir parcouru la Verne en quête de l'artefact qui leur permettrait enfin de rejoindre El Turel, nos héros reviennent auprès de l'armée de Credo. Le groupe a certes perdu Fumble dans sa bataille contre le Diantre Fos, mais Kirkis, lui, est miraculeusement réapparu. Il semblerait que le vieux druide ait plus d'un tour dans son sac. C'est à ses côtés que Hal et ses compagnons s'apprêtent finalement à pénétrer dans les murs de la cité condamnée. Que vont-ils y découvrir ? Retrouveront-ils Fumble ? Et parviendront-ils à sauver la ville et ses habitants de son triste destin ? La suite, lors de l'épisode ultime de la saison 1 de Table Quest. Nos compagnons sauront-ils sauver El Turel de son triste sort ? Après des mois d'aventure, Hal et ses compagnons ont terrassé de nombreux brigands, pirates, dignitaires corrompus, dragons, démons et peut-être même un chat. Désormais, ils s'apprêtent à relever leurs plus grands défis. Trouver un moyen de ramener El Turel des enfers. L'ultime épisode de Table Quest se déroulera en direct et en public au Grand Rex de Paris, pour une soirée exceptionnelle. Le 13 novembre, venez assister et participer à l'affrontement final de la saison 1, en compagnie d'AlphaCast. Troma, Ted, Eventis, Joueur du Grenier, AvaMind, ainsi que quelques invités de marque, Magla, Zerathor et... MrMV. Réservez vos places pour Table Quest, l'ultime épisode de la première saison. La scène que je vais vous décrire, mes chers viewers, se passe à Baldur's Gate. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue, mais ça se passe à Baldur's Gate. On croise Darmin Zoj, qui semble transporter un paquet emballé dans un papier, en train d'esquiver des gens de passage et beaucoup de foules. Il rentre dans sa caserne, donne quelques ordres et donne surtout l'ordre aux personnes qui sont dans le bâtiment de ne pas le déranger lorsqu'il sera dans ses quartiers. Il rentre dans ses quartiers, déballe le paquet qu'il possède et on constate qu'il y a plusieurs sardines et différents poissons. Il prend une des sardines, un des poissons, il le balance vers une créature et ce Darmin Zoj a l'air d'être un peu honteux de garder cette créature avec lui et lui dit, il est vraiment temps qu'il rentre venir te chercher. Et vous voyez Rompiche, un peu affaibli, en train de manger, de boulotter ce poisson. On se retrouve au Grand Rex, je vous laisse là-dessus, et à la prochaine. Grand Rex, les places, le site, tout ça, 13 novembre. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada ...